Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche, d'accord, digue digue donc, d'accord, pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hachi, le but de cette chaîne, c'est de te permettre de pouvoir être libre géographiquement dans un premier temps, comme moi tu vois là je voyage un peu partout, là aujourd'hui je suis à Miami, bon ça se voit pas trop aussi, il y en a pas le mien quand même, là je suis sous la terrasse de mon Airbnb, et de pouvoir te permettre d'être intréprenant financièrement grâce à la puissance du business en ligne. Ok, donc si tu vas aller plus loin, tout est en description, et passons directement au sujet de la vidéo. Comment être riche sur internet ? L'erreur que 90% des personnes font. La plupart du temps, les gens, ils viennent me voir, ils me demandent, ouais d'après toi qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire dropshipping ? Est-ce que je dois faire infopreneur ? Est-ce que je dois faire Amazon ? Est-ce que je dois faire un financeur ? Est-ce que je dois faire youtubeur ? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir riche ? Ou deuxième question, comment je peux faire pour gagner de l'argent ? Par exemple, le problème de ces deux questions, c'est que sur la première question, tu te concentres sur l'outil, donc le véhicule si tu veux, et sur la deuxième question, tu te concentres sur l'argent. Tu vas te dire, bah oui, mais c'est normal, je me concentre sur l'argent. Non, attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est un problème de se concentrer uniquement sur l'argent. Déjà, première chose à clarifier, l'argent, tu ne vas pas le créer, parce que souvent, on dit, ouais, je vais créer de l'argent, je vais créer de l'argent. Tu ne vas rien créer du tout, l'argent, en fait, existe déjà, tu vois, l'argent existe déjà, et juste, il circule, il ne fait juste que circuler. Tu vois, un exemple, toi, tu travailles, je ne sais pas moi, pour EDF, hein, j'ai travaillé il y a longtemps pour EDF, oui, oui, monsieur, tu ne savais pas ? Voilà, on apprend tous les jours, mon gars. Donc, du coup, tu travailles, imagine que tu travailles pour EDF, tu touches ton salaire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à Carrefour, donc, tu achètes les produits de Carrefour, donc, Carrefour, ton argent, du coup, il circule, boum, Carrefour, Carrefour achète chez des producteurs les aliments, boum, c'est les producteurs qui touchent l'argent, etc. Les producteurs achètent, payent l'électricité EDF, boum, ça revient, tu vois ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, l'argent, il circule, il est partout, d'accord ? Tu payes ton loyer, tu payes le propriétaire, etc. Ok ? Donc, maintenant que tu as compris que, voilà, que ça circule, l'argent circule, comment faire pour être sur le chemin de la circulation ? Eh oui, mon gars ! Comment on fait pour être sur le chemin de la circulation ? Parce que, concrètement, personne ne va arriver comme ça du jour au lendemain, elle va venir, elle va te donner de l'argent, tu vois ? Bon, ça, c'est la stratégie des personnes qui font l'aumône, ils demandent directement l'argent, tu vois ? Mais, voilà, si jamais vraiment tu veux devenir riche, il va falloir apporter de la valeur, tout simplement. Donc, première question qu'il va falloir te poser, c'est comment je peux aider les gens, comment je peux aider les gens ou comment je peux les amuser ? Ça, c'est la première chose. Et quand tu vas leur apporter de la valeur ou tu vas les amuser ou tu vas les aider à résoudre un problème, ils seront d'accord pour pouvoir te donner de l'argent, tu vois ? Par exemple, un humoriste, lui, la valeur qu'il apporte, c'est qu'il te fait passer un bon moment, il te fait rire et tu es content et tu es prêt à payer pour ça. Tu vois, Apple, c'est pareil, Apple, bon, voilà, le fait d'acheter un téléphone Apple, ça te donne une sorte de prestige, tu es content, tu fais partie du clan Apple, voilà, parce que c'est beau, tout ce que tu veux, tu vois ? En fait, ça t'apporte de la valeur, ça permet aussi d'avoir une sorte de technologie qui est agréable, qui te soulage un petit peu dans tes efforts du quotidien, tu vois ? Pareil pour les films, tu vois ? Les films, j'ai pris, ça fait il n'y a pas longtemps que j'ai compris que même les films, en fait, c'est du business, tu vois ? Les gens, ils créent des films pour pouvoir gagner, pour pouvoir revendre après leurs films, tu vois ? Pour que tu puisses après aller au cinéma, payer, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est toujours du business. Tout ce qui est autour de nous, de toute façon, est régi par l'argent, parce qu'on est sur une planète économique. Que ça soit la télé, même si tu ne payes pas, tu as l'impression que tu ne payes pas, mais en fait, tu ne vas peut-être pas payer le média, par exemple, la télé ou comme Facebook, par exemple, Facebook, tu ne payes pas les médias, mais pourquoi ? Là où Facebook gagne de l'argent, ce n'est pas parce que toi, tu vas lui payer un abonnement, parce que du coup, tu ne payes pas, donc c'est gratuit. Facebook gagne de l'argent parce que Facebook, en fait, est un outil à prospect, tu vois ? C'est un outil à prospect qui permet, en fait, aux entreprises, lorsqu'elles ont besoin de chercher des prospects, ils vont directement chez Facebook, tu vois ? C'est aussi simple que ça. Et tous les médias, que ce soit les réseaux sociaux, c'est la même chose, c'est des outils à prospect. Donc, concrètement, si jamais tu es sur un des réseaux sociaux et tu ne fais pas de business, c'est juste du voyeurisme, tu vois ? Donc, il est temps que tu passes à l'action et que tu prennes conscience de la puissance, en fait, des médias, bon, ça, c'est au passage, des réseaux sociaux pour pouvoir vraiment apporter de la valeur et après, au fur et à mesure, forcément, ça va te rapporter de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant qu'on a vu que, voilà, tout est régi par l'argent et que, concrètement, je veux dire, c'est comme la loi de la gravité. L'argent, on est sur une période économique. L'argent, si jamais tu fais comme si ça n'existe pas parce qu'il y en a qui font genre, ouais, j'ai pas besoin d'argent, je vis d'amour et d'eau fraîche. C'est comme si tu faisais un déni, tu vois ? C'est la folie, en fait, de ne pas prendre en considération le fait que, par exemple, tu n'es pas la gravité. Eh bien, il y a la gravité que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou pas, tu vois, l'argent, c'est pareil. Donc, du coup, maintenant qu'on a compris qu'il faut apporter de la valeur, il faut te demander, ok, mais à qui j'apporte de la valeur ? Il faut que tu choisisses quelle personne je veux aider et c'est là qu'on appelle cette notion de marché. Ok, quel marché je veux aider ? Tu vois, par exemple, moi, avec mon business sur le saxophone, moi, je voulais aider les personnes qui étaient débutantes à pouvoir apprendre à jouer au saxophone. Ok, donc, j'apporte de la valeur à ce marché-là, à ces personnes-là. Donc, après, ça marche sur la valeur, comme je t'ai dit, c'est où tu les aides à régler un problème, où tu les divertis. Tu vois, si jamais tu es humoriste, là, c'est pareil, tu vois, ou autre chose qui divertit, par exemple, les films, c'est du divertissement. Pareil. Et voilà, une notion importante au niveau du marché, plus tu vas toucher deux personnes, donc ça veut dire que plus le marché est grand et plus le potentiel économique sera plus élevé. Ok, donc, ça, c'est une notion importante. Moi, par exemple, dans la niche du saxophone, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés par apprendre le saxophone. Donc, forcément, mon marché, il est plus petit et mon potentiel économique est forcément plus petit. Donc, ça, c'est une notion importante parce que j'aurais bien aimé qu'on me la donne lorsque j'ai commencé le business. Donc, tu vois, réellement, là, en fait, la question que tu dois te poser, ce n'est pas comment je fais pour gagner d'argent ou comment je fais, qu'est-ce que je dois faire un youtubeur, est-ce que je dois faire un financeur, est-ce que je dois faire un Instagram. Après, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est que tu utilises le canal que tu veux, d'accord, pour pouvoir apporter de la valeur à un marché, les aider, les soulager ou les amuser, ou les amuser, tout simplement. Et là, à ce moment-là, tu vas créer cette réciprocité où les gens vont vouloir t'aider. Tu vas leur proposer un produit, du coup, payant pour pouvoir aller plus loin avec toi, en fonction de ton domaine, ou tu vas faire des spectacles. Par exemple, je pense à Norman, il a fait beaucoup de vidéos où il faisait des blagues, etc., des vidéos humoristiques. Maintenant, il fait du stand-up, tu vois. Donc, après, quand tu vas apporter de la valeur, tu vas forcément fédérer une communauté, en tout cas, si jamais tu es sur les réseaux sociaux. Et je t'encourage vivement à utiliser la puissance du business en ligne, d'accord. Tout le monde a compris, même les stars hollywoodiennes, même Will Smith, je prends souvent cet exemple-là. Le gars, il est déjà au top. C'est là que tu vois que c'est la puissance des réseaux sociaux. Le gars, il est déjà au top, il est déjà le boss à Hollywood. Et pourtant, il y a un an, il s'est mis sur YouTube et il s'est mis sur Instagram. Comment ça se fait que toi, tu n'y es pas, tu vois. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Donc, voilà, tu n'as plus qu'à choisir celui qui te correspond le plus, le véhicule. Si jamais tu veux faire YouTuber, tu fais YouTuber. Si tu veux faire du dropshipping, tu fais du dropshipping. Tu fais ce que tu veux, mais en fonction des gens que tu veux aider. Ok, donc voilà. Là, maintenant, c'est vraiment tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, j'aime pas parce que tu es un rageux. Mets-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir pour avoir un petit peu ton avis et tes retours. Si jamais tu es intéressé par la création d'un business en ligne, te positionner pour pouvoir gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux, tu as un lien qui est dans la description. Donc, tu es libre de cliquer sur ce lien-là. Je t'offre en fait une formation pour pouvoir créer ton business en ligne, d'accord, que tu n'aies pas dit de business et que tu n'y connais rien sur Internet. Maintenant, si jamais tu es coach-consultant, que tu as une expertise dans la santé, dans tout ce qui est business, c'est-à-dire investissement, trading, immobilier, développement d'une chaîne YouTube, Instagram, marketing digital, tu as des compétences là-dessus. Ou tu as une expertise sur les relations hommes-femmes, par exemple. Tu as une masterclass qui est faite pour toi, mon gars, ok ? Tu verras, je partage avec toi toutes les stratégies qui ont permis à mes clients de faire, d'avoir les résultats qu'ils ont eus. Ok ? Il y en a un qui a fait 86 000 dollars en un mois, il y en a un qui a fait 10 en un mois, il y en a un qui a fait 6 en 3 semaines. Enfin, tu as tout dans le « i » comme il faut pour voir les témoignages. Donc, dans cette masterclass, je partage avec toi comment tu peux créer un accompagnement, un coaching à partir de ton expertise. Tu vois, c'est pour ça que c'est important que tu aies déjà une expertise, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, tu vas vendre en fait ton expertise et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir atteindre les 10 000 euros par mois rapidement et comment avoir un réel business à partir de ton expertise, même si tu commences de zéro et si jamais tu es déjà avancé, c'est encore mieux. Ok ? Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.